Il n'y a pas tout le monde ! Bonjour ! Alors aujourd'hui, ma curiosité s'est penchée sur un sujet, justement, lorsque je papotais avec mes copines. Et donc la question était, voilà, quand vous mettez des prothèses mammaires, ben voilà, ça vous engage à les échanger tous les 10 ans. Donc au minimum, ça devrait vous coûter 3 000 à 4 000 euros. Bon, voilà, alors ça c'était ma question. Je pensais que les prothèses, en fait, il fallait les garder 10 ans. Alors il y a quand même, en fait, si on regarde les implants, des préconisations, en fait, qui ont quand même été faites par l'AFSAPS. L'AFSAPS, c'est l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. Et eux, donc ce sont des acteurs de référence à qui, normalement, on peut faire confiance. Mais moi, je vous engage à contrôler par vous-même. Alors, que dit l'AFSAPS ? Ils disent, en fait, que la durée de vie d'une prothèse mammaire remplie de gel de silicone, en fait, elle va dépendre de la survenue éventuelle de complications. Donc, si je devais résumer, un implant, en fait, il ne doit pas être changé tous les 10 ans. Il va pouvoir être conservé plus longtemps et parfois moins longtemps. Et en fait, quelles sont les préconisations ? C'est que, pour savoir exactement ce qu'il convient de faire, c'est, en fait, il faut faire des examens cliniques qui disent être préconisés, en fait, tous les 5 ans. Donc, en fait, quand vous avez des prothèses mammaires, il n'y a peut-être pas d'obligation, a priori, de les changer tous les 10 ans. Moi, je pensais que c'était... que voilà, enfin, voilà, c'est quelque chose que j'avais entendu, mais non. Donc, en fait, il faut faire l'examen clinique tous les 5 ans pour vous assurer qu'en fait, vous n'avez surtout aucun signe de rupture. Et voilà, et voir si même, si on observe qu'il y a une rupture, à ce moment-là, en fait, votre spécialiste, il vous prescrira certainement de faire un IRM. Alors, c'est quoi les risques ? Si on devait parler des risques, en fait, en cas de rupture, ça dépend des produits qu'il va y avoir dans les prothèses. Voilà, mais au moment de poser des prothèses, en fait, il faut toujours s'assurer de demander, en fait, au chirurgien qui va vous les poser, l'origine des prothèses qu'il va vous poser, et notamment le numéro de l'eau, parce que ce numéro de l'eau, il vous servira de traçabilité en cas de rupture, ou en cas d'autres anomalies, ou en cas de rejet, voire. Donc voilà, demandez les numéros de l'eau, vous avez tout à fait le droit de le demander, et voilà, il faut être auto-responsable. Voilà, alors attention, j'espère que tout ira bien, et que, voilà, il n'y aura pas de toxicité, et que l'implant sera correctement coléré, et toléré. Allez, je vous dis à bientôt, j'espère que ces informations vous seront utiles. Allez, yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada